Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui marque en fait le début de l'activité sur comment créer un site web donc dans cette vidéo je ne serai pas long mais je vais présenter en fait des activités de façon globale et qu'est ce qu'on va faire tout d'abord avant de mettre un site web en place de savoir ce que c'est et comment est-ce qu'il fonctionne c'est très essentiel avant de concevoir un site donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne pour y aller le fait même pour ceux qui sont abonnés voilà ce n'est plus la peine mais assurez-vous d'avoir activé la cloche de notification si vous êtes bien abonné ça s'affiche comme ceci voilà voyez l'image et si vous n'êtes pas abonné c'est ceci là qui s'affiche donc abonnez-vous à la chaîne et aussi n'oubliez pas d'activer la cloche de notification c'est très important à accepter cette option pour être informé pas eu de la part de youtube chaque fois que une vidéo c'est disponible donc je vais en fait dans cette vidéo annoncer les tutoriels avenir et vous dit qu'est-ce qu'un site web un site web ce n'est rien de créer l'ensemble des pages liées en telle par des liens appelés des hyper liens voilà ce sont des liens la page d'accueil par exemple des liens voilà c'est bien que c'est une page mais c'est aussi un lien lorsque vous cliquez sur accueil c'est sûr un lien que vous avez cliqué sans le savoir donc la page d'accueil la page du contact de la page d'un propos sont des pages qui sont liées en telle part des liens voilà ce n'est pas qu'ils sont liés en telle par les liens et c'est le contenu de celle de ces pages ne sont rien d'autres qui est des ressources multimédia texte et vidéos images tout ce que vous pouvez connaître puisque je sais que vous vous êtes parfois sur des sites donc vous savez un peu le contenu de ces différentes pages et un site web après la conception pour le conseillement local voilà ce qui est intéressant avec votre ordinateur et un éditeur des textes comme notepad ou sublime texte vous pouvez déjà conseiller à votre site web maintenant il est très important de savoir aussi que un site web se concerne naturellement en deux étapes la première étape est la conception en local du site sur son ordinateur et la seconde est la mise en ligne donc je vais en fait donner quelques guides sur chaque étape pendant la conception en local il faut d'abord faire la maquette du site il faut d'abord faire la maquette du site c'est le travail du web designer en fait le web designer il fait quoi il fait le design du site le design global du site c'est à dire qu'il dit comment le site va se présenter tout ou tout mais si on fait des papiers à partir d'une maquette voilà qu'on peut toucher mais rien n'est actif sur cette maquette là voilà vous allez voir peut-être il va dessiner un bouton vous allez voir un beau menu mais malheureusement c'est une photo on ne peut rien faire avec c'est au développeur web de prendre cette maquette là et maintenant de reproduire cette maquette à travers les langages de programmation tels que html css et ce qui peut exister javascript s'il ya des animations que javascript c'est un langage client donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne il faudrait que le web designer puisse faire en le design du site puisse dessiner le site avant de vous lancer dans le développement ne vous l'avez pas tout d'un coup si vous n'avez pas si votre projet n'est pas grand bon vous pouvez faire vous même la marque et du site mais la chose qu'il faudrait que vous évitez c'est que c'est d'aller directement coder votre site non ce n'est pas du tout agréable de d'aller directement coder votre site si vous allez directement coder votre site vous n'avancerez pas vraiment vite et vous allez juger sur votre projet donc c'est pas beaucoup professionnel de faire ça et c'est ce que j'aimerais noter donc il ya là il ya le dessin du site et la conception à la conception du dessin je rappelle que le dessin c'est fait par un web designer mais si vous avez un petit projet c'est vous même qui vous le conseille à votre site n'avait pas trop de moyens vous pouvez voir un ami designer va faire un joli design pour vous pouvez vous choisir le design donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne la deuxième partie aussi c'est la mise en ligne à trouver un hébergeur mais aussi il est important de savoir que le html et le css ne sont pas les seuls outils permettant de créer un site voilà de nos jours il est laissé mais ce sont des outils est prêt à l'emploi et présenter une interface graphique sans ligne de courte qui permet en fait aux gens de mettre en place le site web même s'ils ne sont pas développés puisque la base est du glissé déposé voilà donc c'est aussi des outils très simple et prêt à l'emploi mais je rappelle qu'il est un petit piège associé à cela puisque le cms avec les cms si vous désirez un projet où le client est taxé est assez exigeant et où c'est difficile d'atteindre ses objectifs voilà puisque vous ne pourrez pas faire de très grandes modifications par contre lorsque vous avez votre code source vous rédigez vous met votre votre code voilà vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez et aussi avec les cms si vous avez par exemple des petites modifications à faire et il vous sera un peu difficile pour y arriver puisque c'est pas vous qui avez conçu en fait le code source est perdu dans le code source mais pour les petits projets il est très important d'utiliser le cms et aussi il est encore plus rapide et un peu plus professionnel d'utiliser les cms voilà mais c'était juste faire cette petite pour éclairer en fait si cette petite nuance là que j'ai préféré noter cela dans la vidéo parce que bon si vous êtes développeur je crois pas que ce soit utile de chercher à connaître les cms apprenez d'abord à créer votre site avec les lignes de code et après vous vous intéressez au cms plutôt si après sa conception il est hébergé en fait j'ai c'est même de ce à permettre aux gens de visiter votre site à travers une url trois fois d'ouvrir points de poids ci est un site et d'ailleurs c'est mon site web donc c'est un peu comme ça que les choses ont fonctionné d'abord je vais vous montrer comment on confectionne un site en html et en css et par la suite vous saurez comment confectionner un site avec php et mysql à la courante dynamique votre site ainsi dynamique ce sont des sites où les informations peuvent changer en fonction des conditions c'est à dire des jours de la personne vous voyez vous pouvez saluer sur le site vous pouvez en fonction des jours il ya en fait des propriétés plus particuliers qui s'appliquent à l'accontrairement au site statique en html et en css mais d'abord on met tout le monde au même niveau des tutoriels seront disponibles uniquement en html et en css mais je rappelle aussi que je ne veux pas mélanger en fait des tutoriels donc il y aura des tutos des html à part des tutos des css à part l'html permet en fait de créer le site de donner la forme du site donc vous pouvez voir parfois et c'est comme si ce sont les eaux à la décide qu'on crée un être humain il a des eaux c'est la forme à la forme réelle et la chair qui est dessus c'est juste pour embellir et c'est comme ça que le css nous sera utile pour en béni pour embellir en fait notre site pour repositionner certains éléments pour donner des couleurs pour définir beaucoup de choses voilà et je crois que avec ces deux éléments là vous pouvez déjà conseiller à votre site et par la suite avec les tutos en php mysql vous pouvez ensuite aussi conseiller à votre site et le dynamiser je crois que j'ai un peu présenté ce qui va se passer sur cette chaîne par rapport à l'activité donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aussi de partager la vidéo à vos amis qui n'ont pas pu la voir voilà donc ne soyez pas gourmands mais partager la vidéo de ce tasse que la connaissance soit un peu répandue mais si et aussi je salue les amis de l'université virtuelle de côte d'ivoire et qui me suis présentement et qui m'encourage aussi et je tiens vraiment à vous aimer et bon apprentissage à tous à très bientôt contactez nous pour tous vos problèmes